Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Anniversary 4 avec dernier épisode de ce que j'appellerais moi une bonne guerre quand même j'étais assez content du résultat En fait le but était à la fois de prendre pied dans le nœud commercial de Gênes bon ça c'est une petite entrée mais on va améliorer les choses au fur et à mesure Mais aussi de prendre un peu plus d'importance dans la zone coloniale de la Floride ça aussi c'est fait Et maintenant on va voir si on ne peut pas déclarer la guerre aux ottomans Tout le monde vient les aider mais bon ça c'est pas trop un problème La bohème a 100 000 hommes mais la question est de savoir est-ce qu'elle viendra m'aider contre des territoires par exemple Alors ça ça veut dire que je vais être un peu obligé de leur en donner mais ceci dit ils n'ont qu'une revendication à mon avis Donc si je dois leur donner un petit territoire 3-3-1 contre eux en échange de leur participation Je trouve que c'est pas cher payé en fait Alors ce qui me manque c'est quand même des revendications sur Tunis Je pensais en avoir fait plus sérieux Ouais mais ça avance pas chez eux parce qu'ils ont la mauvaise idée de Ouais un point c'est pas énorme Bon je pourrais prendre grosso modo qu'un territoire Ou alors en donner plus à faisant mais je pense que mes vassaux sont déjà assez gros comme ça C'est déjà la base du problème en fait Bon je pourrais toujours en donner à faisant Ouais cette guerre elle doit être faisable sans trop de problèmes je pense J'ai 100 000 hommes maintenant Il n'y aura pas de problème dans les colonies Donc ça c'est déjà un bon point Là il faut absolument que je coupe la route au portugais sinon ils vont faire la guerre à Xiu là je le sens Bon ça fait beaucoup de choses à faire évidemment Ah merde ça ils y arriveront pas Ça c'est clair Ah puis on est loin Bon bah il faut que je ramène ma flotte j'ai pas le choix J'ai combien de transporteurs là pourquoi j'en ai que 11 ? Ah j'ai divisé ma flotte en deux sérieux Ok Elle est en état de faire la traversée il n'y a pas de soucis On va quand même enlever tous les navires de commerce qui n'ont pas trop de raison Enfin les navires légers il n'y a pas trop de raison de rester là Ok On va voyager avec tout le monde ? Ouais Est-ce qu'on voyage avec tout le monde ? Je ne sais pas Mes navires c'est où ? Pardon c'est là Taille de la coque, canon Je ne me rappelle plus où on voit la vitesse Voilà 5, 10, 8, 5 Ah les navires marchands sont de toute façon super lents Donc d'accord Donc on voyage avec tout le monde Et il faut qu'on aille là malheureusement Ça fait un bout de chemin quand même à faire Alors les sciences c'est bientôt Non c'est pas bientôt le sens Donc je pense que je peux encore développer ma doctrine Une dernière fois Et je peux encore développer mes provinces Pareil Alors 60, 60 c'est niais Je pense qu'on va plutôt commencer par là Ouais c'est pas mal Ça c'est des territoires super riches quand même Ensuite ce sera plutôt du militaire Euh ouais pourquoi pas Peu importe Encore un peu plus peut-être Ok Encore un peu plus ou pas Non on va s'arrêter là Donc j'ai mon marchand La question est de savoir où on va le mettre Honnêtement là ça commence à ne plus être du tout intéressant On va pouvoir commencer à Récolter peut-être C'est pas ce qui va Rapporter le plus Mais c'est pas grave Pour l'instant on est à 0 Mais 0,9 On verra ce chiffre s'améliorer évidemment au fur et à mesure C'est sûr Mais honnêtement pour l'instant J'ai pas grand chose d'autre à faire Ça ça va par là Ok bon Alors là je peux continuer Donc en fait avant de faire la guerre aux ottomans Il va falloir que je Récupère mes navires qui sont partis Donc en clair j'ai le temps Ça va me prendre Plusieurs années à mon avis cette affaire C'est pas génial Parce qu'en fait j'étais prêt Donc en fait en attendant je vais faire autre chose Là je peux pas faire la guerre ici forcément Mais la guerre je peux la faire ici La grande horde Et ils sont alliés avec qui ? C'est qui ça ? Gazi con Ça doit être un petit pays quelque part C'est là Corazon ils ont pas du tout l'allié On a fait beaucoup de revendications sur eux Ouais enfin beaucoup On en a fait deux quoi Ouais je vais en profiter quand même Ça je peux arrêter De toute façon là j'ai deux ans à attendre pour rien Grosso modo Donc il faut absolument que je fasse quelque chose 3-3-3 Mon roi il est pas mal Bon sans être extraordinaire Il faut bien l'avouer Je vais désactiver ça pour l'instant Donc là je suis en train de légitimer Les révoltes Bon rien de bien ennuyeux pour l'instant Je voulais faire quelque chose avant Ah oui alors ça Y'a pas grand chose à faire j'avoue Pour l'instant y'a pas grand chose à faire J'ai bien mes 4 colonies Je vais tout vérifier avant Mes navires sont bien en route Alors Ouais Ah des constructions je pouvais faire Ouais là c'est pas top ça Ok Là Pfff ça c'est pas terrible Mais bon Bon ça fait plaisir de voir deux nations Ouh pas mal ça Je sais pas où c'est mais Deux c'est C'est un joli cadeau Bon c'est une petite province Il faut bien l'avouer Donc ça aura pas des conséquences énormes Donc ça j'ai dit que j'arrêtais Puisque la science maintenant approche Oh non elle approche pas tant que ça en fait Ce qu'il y a c'est que les 2 derniers Les 3 derniers même sont tellement bons Je crois que j'ai le temps au moins de prendre celle là Ce qui va quand même me faire faire Une économie certaine Il faut bien le dire Ça c'est dommage quoi Je suis pas terrible C'est pour ça qu'il faut absolument Que je fasse la guerre aux ottomans Pour améliorer ça Allez là c'est parti Je commence à avoir une belle liste Alors la capitale Je ne sais pas où elle est Elle est tout au bout là Il n'y a aucun fort dans ce pays Ouais ça va être Ça va être quand même assez rapide Ils ont un général niveau 3 quand même Moi j'ai un niveau 2 Mais niveau 3 c'est assez impressionnant Je me rappelle de guerre contre eux Qu'on faillit mal tourner Ah cette fois Il ne s'échappera pas Heureusement qu'on a la supériorité numérique Parce que C'est pas du gâteau En plus on est en En montagne Donc c'était un peu n'importe quoi Cette bataille Mais bon On avait une telle supériorité Que ça pouvait difficilement Nous échapper quand même Alors est-ce qu'il y a Quelques revendications de mes Ils ont rien foutu Très clairement Ils ont rien foutu Peut-être parce que Je ne leur ai rien dit de faire aussi Pourquoi je peux pas C'est pas les mêmes looks que je veux Sérieux C'est eux Ouvrir l'interface diplomatique De notre pays Bah Peut-être parce qu'on est en guerre Il faudra que je regarde ça J'arrive pas à lui mettre Les provinces intéressantes Là il y a un truc qui Qui m'étonne Ouais Grosso modo Je pense que cette guerre Va être très très courte Ça me laissera peut-être Même pas le temps De faire l'aller-retour Il a réussi à s'en occuper là J'hallucine Comment il a fait ça Sérieux On va faire la guerre vite fait ici Ouais peu importe Pour empêcher les Principalement les portugais De faire la même chose Enfin les portugais Les colonies portugaises C'est pas tout à fait Les portugais Mais c'est tout comme Alors droit de douane Droit de douane Faut quand même Que je commence à me méfier Parce que Faudrait pas qu'il y en ait Qui monte trop Dans le désir de liberté Là Bon je pense qu'on peut encore Y aller un cran Mais pas beaucoup plus J'avoue Ça on s'en fout Ok Bon bah grosso modo La guerre est finie Puisqu'on va être On sera pas tout à fait A 100% Parce qu'en effet Ils ont pris Deux territoires Mais Ok là C'est fait On va s'attaquer A eux Ah je peux pas Parce qu'ils ont un fort ici C'est qui là ? C'est les Caraïbes Qui venaient vaillamment Nous aider Mais bon C'est gentil de leur part Mais C'est un peu du suicide J'avoue Ok donc là On va faire Ah Est-ce qu'on peut Le réinviter Ou Ouais on peut Continuer à le réinviter Les conditions C'est d'être bien Avec faisant Ah bah oui C'est parfait Ah ça me coûte 50 points administratifs Ça commence à faire cher Parce que j'ai ma science Qui arrive là Là on va être obligé De Ah mais quand même C'est assez énorme Comme bonus 10% de développement Ça fait quand même Ça m'arrive quand même Régulièrement Pour que ce soit rentable Il faut que je dépense Plus de 500 points En développement Dans les 20 prochaines années Je pense que c'est largement Développable Faisable Pardon Je vais largement dépenser ça Dans les 20 prochaines années Alors du coup 6 12 Faut pas que je mélange Mes armées Si possible Ok donc là On va faire la paix On va prendre déjà De base Les deux provinces Sur lesquelles J'ai des revendications Leur argent Et après On va évidemment Se servir un peu plus Pas beaucoup plus Parce que j'ai pas De point administratif Là c'est quand même Terrible ça Ah merde J'aurais peut-être Pas dû prendre Ma doctrine En fait Ça commence Les émirs vont vouloir Plus de territoires On va leur trouver ça Bon du coup On va de nouveau Se préparer pour les ottomans Des territoires Pour les émirs Je vais leur donner Évidemment Maintenant Je donne plutôt Le plus petit possible Voilà Ça c'est assez petit Ok Onze Et Neuf Ok Je commence à avoir Beaucoup de surexpansion Mais je pense qu'il y a Une série qui va se finir Ouais Il y a les deux gros territoires Là qui vont se finir Ok donc le but là C'est d'aller chercher Ces deux territoires Principalement Couper la route Au portugais Là on va pouvoir Faire le voyage De retour Finalement Et Se préparer Comme il se doit A cette guerre Juste un détail Ouais Ça on peut en faire Pas mal Moi je vais en faire 150 Mais je vais pas Tous les faire ici Encore 5 Ok Les nobles Des provinces Oh sérieux Le dernier choix C'est même pas la peine D'y penser Ou au moins Celui là Ouais Ça concerne C'est un malus Sur une province Contre un bonus On va dire National Donc en fait Il n'y a pas photo Alors on va continuer C'est dans 6 ans L'institution Mais honnêtement Là il n'y en a Pas beaucoup Maintenant de rentables Donc Il y a un moment Quand même Pfff Ah merde J'ai oublié ça Ah bordel Ma colonie Là elle va souffrir Ah comment je fais Dans ces cas là Mes navires Ils sont où ? Je ramène 32 000 hommes Donc on va aller là Ok c'est parti Là ça va me coûter 32 000 hommes Quand même Il est sympathique Cet événement Je l'ai eu Un nombre de fois Assez important Et il coûte cher C'est le moins Qu'on puisse dire Alors du coup Je ne vois pas Leur revendication Bon on va partir Sur le fait Qu'on s'en fout En fait Bon c'est leurs oignons Ils feront Les légitimisations Eux-mêmes Ah putain Ils sont riches Ça va ça nous faire Combien d'inflation ça ? Je ne sais pas Mais à mon avis 0,03 Bon On va diminuer un peu Ah non en fait Ça revient à annuler Complètement Comme ça Voilà ça c'est parfait Ah bah on va faire du Mexique De toute façon Une des La plus grosse nation Coloniale Ça c'est clair Je pense Enfin Pour nous en tout cas Pas de province d'or Mais Que des rosses Ressources Quand même Intéressantes Alors évidemment Après il va falloir Gérer leur révolte A leur place Ils n'ont toujours pas Réglé Leur problème De dette 1911 1911 Je pense que Même ça augmente Ah je ne sais pas Si ça augmente Ceci dit Bon les Siciliens Ne sont pas contents Mais ça fallait s'y attendre Étant donné Qu'ils n'ont pas Vraiment la bonne religion Bon pour l'instant On ne va pas remonter Vers le Le mysticisme C'est quand même Un peu trop tôt Moins 15 d'impôt Ça fait cher Ça ça fait cher Mais c'est quand même Intéressant Moins 1 de rébellion Avec 4 du cas Bon C'est vrai que Par rapport à ce qu'on gagne Est-ce que vraiment C'est un problème Je ne suis pas sûr Ça fait plaisir Toutes ces révoltes Là C'est des séparatistes C'est étrange Que l'Espagne Quand même N'arrive pas à gérer ça Alors on va continuer A faire des bâtiments On pourrait peut-être Commencer à augmenter La taille de notre armée Ce qu'il y a C'est que pour l'instant J'ai que le plus 1 Je n'ai pas le plus 2 Donc c'est vrai Forcément C'est moins intéressant Ouais donc là Cette colonie Elle va souffrir Il faut absolument Que je ramène 2000 hommes Donc pour ça Il faut que ma flotte Revienne On va la mettre là Peut-être C'est peut-être là Que c'est le plus court Bon après Pour l'instant Je suis en train De légitimer Donc on va dire Que c'est pas trop Un problème Mais après avoir été ici Il faut qu'il monte Jusqu'au Canada Et après Il faut qu'il rentre Sur le continent Sérieux Et merde Ça je sens Que ça va encore Me coûter cher 33 000 Allez Je crois qu'il y a un moment Il va falloir Qu'on arrête De privilégier Le professionnalisme Parce que là Ça Ceci dit On monte de plus en plus Mais bon Ok Il vient de m'aider Enfin entre guillemets C'est quand même Très discret Comme aide Ouais J'ai oublié Un petit détail Quand même J'ai beaucoup J'ai beaucoup De généraux Et on va se lancer Là dans une guerre Somme toute compliquée Donc allons-y Donc allons-y Il faut qu'on s'entraîne Là ça fait beaucoup Quand même J'espère que ça va bien Ça aura un impact 0,04 Putain c'est terrible C'est quasiment impossible De maintenir Un entraînement élevé Ça descend tellement vite Je sais pas si c'est vraiment Très utile en fait Je suis assez sceptique Et là on va embarquer C'est parti Et les anglais Seraient-ils en train De perdre cette guerre Quand même Oui J'en ai bien l'impression On collecte déjà Un tout petit peu plus Alors on va faire la guerre D'abord A Tunis Rapidement Evidemment S'ils viennent aider Les ottomans Mais ça j'en doute pas On va aussi faire la guerre Rapidement Non on va pas bouger Tout de suite Faudra qu'on fasse la guerre A Kayoun Lou On a pas trop De revendications J'avoue Alors là on va faire La guerre Pour Bizerte Ok Ça je peux arrêter On va essayer Je pense que j'aurai le temps De faire une revendication Deux Enfin une revendication Au moins Sur A Kayoun Lou Je vais rapidement Améliorer mes relations Avec mes alliés Vite fait Je vais faire Une petite revendication En plus ici Ok donc je vais améliorer Mes relations Avec la Bohème Qui est en guerre Bon Ça c'est pas génial La bonne nouvelle Quand même C'est qu'ils m'ont pas appelé Donc ça c'est Plutôt sympathique De leur part Ne pas me mêler De leur De leurs histoires Mais ça veut aussi dire Peut-être Qu'ils ne seront pas Tout à fait prêts A se battre Quand nous On va être prêts Ouais ça On peut payer Mais après C'est pas trop grave J'ai une autre guerre Enfin j'ai d'autres Guerres à faire Dans les parages D'ailleurs Je peux attaquer Ardabile Si vraiment Ils ne sont pas Du tout prêts Donc là Je vais attendre Un mois de plus Voilà Pour réparer Et on rentre Faut que je fasse Une dernière revendication Sur la Sicile C'est super important Ouais Ils appartiennent A la ligue commerciale De Raguse Donc ça C'est pas Extraordinaire Pour eux Ça leur apporte Pas grand chose Je pense Que je vais M'arrêter là Ah ils nous emmerdent Les nobles Ils viennent de me coûter Un point de stabilité Bon il reste Au-dessus de 48 Est-ce qu'on Pourrait pas améliorer Ouais On va faire ça Ça c'est bien Du coup En coût de développement Je fais deux fois Pas moins 10 Ça fait moins 20 Ça va coûter pas trop cher En ce moment De se développer Ça je peux faire ça aussi Sans trop de risque On va prendre ça Là on peut pas trop leur faire payer Les impôts Parce que la science C'est dans 3 ans Ceci dit on aura le temps De remonter Parce que le problème Parce que le problème c'est Si je fais ça Je les descends en dessous De 40 Forcément Et du coup J'ai le 2,5 De coût technologique Ça n'a aucun impact Parce qu'ils contrôlent Aucune province Mais il y a quand même Ce 2,5 De coût technologique Qui est un petit peu Ennuyeux Faut bien le dire Je pourrais Prendre ça Ok Ouais du coup Sur le coût de développement Même par exemple Sur ma capitale On est à 70 Mais on cumule les On cumule les bonus On va dire Alors Dans 5 ans Ce sera l'institution Est-ce qu'on n'a pas encore le temps 19 Je ne sais pas combien de temps c'est Je crois que 5 ans C'est bon Ouais c'est même pas 4 ans Ah si c'est Ah 23 septembre Je crois que c'est trop tard Donc on va arrêter On va plutôt partir Sur les Les universités Du coup J'en ai déjà fait pas mal Je crois Alors pourquoi c'est en vert Non j'ai pas fait tout ça C'est pas possible Les universités On va évidemment le faire Sur nos plus grosses provinces Même celle où il y a de l'or Parce que je pourrais quand même Peut-être aller à 0,24 Plutôt que 0,17 Donc autant avoir Une petite réduction De toute façon L'avantage des universités C'est pareil C'est pour avoir l'institution Et Et quoi d'autre déjà Je ne me rappelle plus Bah l'institution C'est déjà bien Et après Quand l'institution est apparue Aussi La dernière Avoir les universités Ça permet Qu'elles se répandent plus vite Donc c'est pour ça Qu'il est intéressant D'en avoir un petit peu Partout Tout le long du territoire Ok Ça c'est cool On va continuer Celle-là Il ne faudrait pas Que je ralentisse ici C'est déjà ralenti Bon on va le prendre ici C'est pas grave Je ne devrais pas aller ici En fait Je devrais tout de suite Aller au Pérou Bon c'est pas grave C'est trop tard Alors ça Ça m'embête Mais mes navires Arrivent je crois Je ne sais pas où ils sont Mais on ne les voit pas D'accord Alors ce qu'il faut que je fasse C'est trois navires De transport Pour qu'on en finisse Avec ce problème D'armées Qui ne peuvent pas être Transportées en une seule fois Voilà Comme ça Ça sera beaucoup mieux Par contre Il faudrait que je fasse Les bâtiments Qui augmentent la limite C'est celui-là Parce que là On est au-dessus de la limite C'est quand même dommage Voilà Comme ça On sera On sera plutôt pas mal Bon Ouais il y a les farcis Ceci Les farcis C'est eux Donc les farcis Je ne sais pas comment on dit On va pouvoir les calmer un peu Alors il y en a qui vont pas pouvoir être calmés Je crois Puisqu'il y avait déjà un problème avant Ah peut-être que si Je dis des bêtises Donc il y a les siciliens Bon Je vais vous laisser là Vous donner rendez-vous bien sûr demain Pour la suite de ce let's play Je vais vous laisser là Je vais vous laisser là Je vais vous laisser là Qu'il y a